La Dynamique Nationale des Femmes Candidates d'Inafec à Sigle, à Professe-Telitoury, avait organisé à Bounios, à travers la section JAR Monisco, le samedi 24 juin, une journée de réflexion avec des femmes leaders des communautés commerciales, des associations féminines et les femmes journalistes dans l'objectif de co-ciatiser et encourager les femmes qui ont opté pour présenter leur candidature aux prochaines élections. C'est qu'a dit la coordonnatrice de l'Inafec, Mme Elisabeth Bouvet. L'objectif global, c'est de contribuer à l'amélioration des taux de participation des femmes dans les instances de prise de décision et accroître de 30% les taux de représentativité des femmes dans les institutions politiques, tels qu'est prévu dans le plan provincial de la mise en œuvre de la résolution 1325 de l'Inafec. Les objectifs spécifiques sont les suivants. Canaliser une participation massive des femmes et des jeunes filles au processus électoral qui se prépare en République démocratique du Congo. Identifier les obstacles qui freinent les élections des femmes à l'Utour. Susciter la solidarité entre les femmes et l'esprit de la synergie pour que la voix des femmes soit attendue. Pour le chef de bureau de la Monusco Bounia a encouragé, ces femmes a promettant son accompagnement dans ses processus électoraux. Et donc, il faut qu'on amène ici ces moments pour qu'après l'atelier de formation, on travaille aussi sur cela. Comment gérer l'adversité ? Donc, il va y avoir tout un travail qu'on va faire. On n'a pas beaucoup de temps. L'essence, c'est à côté. Donc, on va s'y mettre. On va s'y mettre. La section genre va s'asseoir avec la section genre de la Monusco, avec les conseillers, la rapporteure, avec Dinafec. Et puis, vous faites un petit plan de travail sur des thématiques concrètes. On passe maintenant, on ne va plus maintenant s'asseoir ensemble pour parler généralité. Non, non, non. On va faire, c'est comme des cours. On va faire du travail technique. Comme ça, vous êtes formés, vous êtes outillés pour aller vers ça. Ce genre d'activité de sensibilisation doit continuer pour réveiller les femmes, pour occuper plusieurs sièges.